Musique Bienvenue à toutes et à tous Je suis Marius, j'espère que vous allez bien Il y a à peu près deux semaines, Bob Iger, le PDG de Disney A annoncé à l'occasion de la publication des résultats du dernier trimestre 2022 La mise en production de trois nouvelles suites de trois de ses franchises emblématiques sur grand écran Zootopie 2, La Reine des Neiges 3 et Toy Story 5 A part confirmer l'existence de ces projets On ne sait absolument rien de ce que raconteront ces prochains volets Et d'ailleurs, aucune date de sortie officielle n'a été communiquée Alors ça oui les amis, c'était clairement une annonce de dingue Et du coup, qu'est-ce que je pense de tout ça ? Qu'est-ce que je pense de ces suites qui vont voir le jour ? Eh bien, nous allons en parler et commencer par, évidemment, Zootopie 2 Alors ça les amis, c'est clairement la suite que j'attendais Quand ça a été confirmé, j'étais comme une dingue, je vous jure J'ai adoré le premier film Et clairement, je n'attendais qu'une suite Et là, ça a enfin été confirmé depuis le temps, quoi Au vu du succès du premier film, sorti en 2016, je le rappelle Eh bien, ils peuvent bien se permettre de faire une suite Et moi, je n'attendais qu'une chose, qu'une suite soit confirmée définitivement Parce que oui, bon, on se doutait bien au final qu'il allait en avoir une Mais on n'attendait qu'une chose, la confirmation Et c'est ce qu'on a enfin eu J'ai vraiment hâte qu'on en sache plus J'ai hâte de connaître aussi la date de sortie Et quelle sera l'intrigue, surtout Nick et Judy vont bientôt revenir Et ça, ça fait trop plaisir Et d'ailleurs, nous verrons bien si les deux personnages seront en couple ou non Et personnellement, je l'espère Parce que je les chip à fond Oui, vraiment à fond Et j'espère qu'ils seront en couple dans ce film Même s'ils peuvent rester amis, évidemment, c'est possible Mais bon, ça m'enquiquinerait un peu Parce que je les aime de ouf tous les deux Enfin Et j'espère surtout Un antagoniste de qualité Croyez-moi les amis, ça va être difficile pour Disney De faire mieux que Dreamworks en ce coup-là Le chapeau T2 a été un véritable succès Un succès monumental Et c'est amplement mérité En même temps, ce film est extra du début jusqu'à la fin Les antagonistes sont tous parfaits Notamment La Mort Qui est devenu l'un de mes antagonistes préférés ever Dans des films d'animation Et clairement, au niveau Dreamworks Il se situe juste à côté de Taïlong Très clairement On peut dire que les antagonistes Disney de ces dernières décennies N'étaient pas au top C'est très très loin du level de l'époque quoi Où on avait des antagonistes vraiment excellents Qui nous ont marqué Comme La méchante reine Jaffar Frollo Scar Hadès Et bah oui Clairement, ces dernières décennies C'était pas terrible Personnellement, j'ai bien aimé Bellwether Puisqu'on parle de Zootopie Mais bon Là, pour le coup Si Disney veut vraiment faire un tabac Le mieux, ce serait de se surpasser Parce que, pour moi Un film doit dépendre de son antagoniste L'antagoniste doit être parfait Si l'antagoniste est éclaté au sol Bah ton film l'est tout autant Je dis pas que les antagonistes de ces dernières décennies Étaient mauvais Au contraire J'ai bien apprécié Bellwether Mais c'est très loin du niveau de Scar ou Adès Voyez Bon, voilà Ils ont intérêt à mettre le paquet sur ce côté là En tout cas, il me tarde d'en savoir plus J'ai hâte de retrouver Nick et Judy Ainsi que Bogo et Klauser, évidemment Eux aussi, je les ship à fond Encore plus avec la série sur Disney Plus Qui s'appelle, bah, Zootopie Plus Ouais, ça fait beaucoup de plus là les amis N'oublions pas Gazelle Quand même pas Vous croyez d'ailleurs qu'on retrouvera Shakira ? Ah, ce serait génial En tout cas les amis J'aimerais savoir quelles sont vos attentes Concernant ce Zootopie 2 Est-ce que vous voulez voir Nick et Judy en couple Tout comme moi ? Et si vous avez des idées d'antagonistes Sur la potentielle intrigue Je suis preneuse et j'ai hâte d'en discuter avec vous Et j'espère que ce film cartonnera Maintenant, passons à La Reine des Neiges 3 Je pense que personne n'en doutait Et vu le succès des deux premiers films Eh bien, je pense Sans aucun doute Que ce sera pareil pour ce troisième opus Dans cette suite Peut-être que Anna et Christophe auront des enfants Peut-être que Elsa aura son propre love interest Bah, perso, j'adhère depuis très longtemps Comme pas mal de monde A la fameuse théorie de Elsa Qui serait lesbienne, évidemment Donc, c'est On et Marron ou rien Donc, il y a des chances Que finalement, elle reste célibataire Et d'un sens, c'est ce que j'aimerais, voyez Bon, qu'est-ce que j'aimerais voir Dans ce troisième opus Eh bien, il y a quelque chose de bien précis Que j'aimerais y voir C'est la rédemption de Hans Si je ne me trompe pas Ça reste une possibilité Il y a pas mal de gens sur des sites Des petits médias qui en parlent Enfin, des médias de rien du tout C'est pas des médias comme le Variety Mais, bon, il y en a qui évoquent l'idée Et du coup, bah, pourquoi pas au final A condition de ne pas le caser avec Elsa Ou avec qui que ce soit d'ailleurs Parce que, entre nous, pour moi Hans est gay Bon, bref Je passe à autre chose Quelle histoire serait donc racontée dans ce film ? Est-ce que la fille ou le fils d'Anna Aura les mêmes pouvoirs qu'Elsa Parce que pas mal de personnes évoquent cette possibilité Que l'enfant d'Anna et Christophe Aient les mêmes pouvoirs que sa tante Il y a peut-être une chance que ça se produise A voir, mais bon Rien n'est impossible On peut imaginer ce qu'on veut Puisqu'on ne sait absolument rien de l'intrigue Donc, laissons notre esprit vagabonder Imaginer des choses, évidemment Là encore, j'espère un ou une antagoniste de qualité Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Un film, pour moi, dépend entièrement de son antagoniste L'antagoniste doit être très bon Parce que des antagonistes en carton, on en connaît Et pas que dans Disney, évidemment Donc, cette franchise La Reine des Neiges, j'entends bien Manque cruellement de méchants Hans a fait son taf d'antagoniste Mais c'est pas le meilleur qui soit Encore une fois, tout comme Bellwether S'il y a un antagoniste Qui cela pourrait être ? L'un des frères de Hans ? Si c'est centré sur sa rédemption Pourquoi pas ? Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo Sur les frères de Hans Le lien est dans la description Ou sinon, à la toute fin de la vidéo Si j'y pense Et puis, un antagoniste féminin Ce serait peut-être une bonne nouveauté Donc, à voir, encore une fois L'antagoniste du premier film, c'était Hans Celui du second, il était un peu transparent C'était le grand-père d'Anna et Elsa N'hésitez pas à me faire part de vos attentes Et n'hésitez pas à dire aussi Si vous préférez qu'Elsa reste célibataire ou non D'un sens, moi, je préférerais aussi, voyez-vous Et il est temps de passer à la troisième suite annoncée Toy Story 5 Ah bah ça, c'est l'annonce qui m'a le plus étonné, les amis Mais juste... Pourquoi ? Le quatrième opus suffisait à lui-même Mais quelle idée ! Pourquoi ? Je veux dire, à part l'argent, hein Pourquoi ? Une suite, alors que Toy Story 4 Avait pourtant été annoncé comme étant le dernier J'avoue que ça me dépasse L'histoire de Woody est terminée Pourtant, je ne comprends vraiment pas Écoutez, je suis une grande fan des Toy Story Mais clairement, on n'a pas besoin d'une énième suite Enfin, c'est pas possible Le 4 était une parfaite conclusion Je ne vois pas ce qu'il pourrait raconter dans ce film Je ne vois pas du tout Et sur qui il pourrait se centrer Du côté de Woody ou bien celui de Buzz On sait comment a fonctionné le film sur Buzz, d'ailleurs Il était pas mauvais, hein Mais il a pas fonctionné, quoi Faut se dire les termes Ouais, ça me semble désespérant, en fait Je demande qu'à être surprise, hein Évidemment Je vous assure Mais Je me fais pas d'illusion, hein Non Je sens le flop, pour qu'il y ait congé raison J'espère me tromper, mais Voilà, contrairement à Zootopie 2 Et à la Reine des Neiges 3 Cette suite, pour moi, n'est pas logique Qu'est-ce que tu veux faire de plus, quoi ? Absolument Rien du tout Et ô combien j'aime la franchise Et ces personnages auxquels je suis attachée Mais pour moi, c'est un gros non Mais au final, est-ce que je regarderais ? Ah bah, bien sûr que oui Mais j'ai juste aucune attente, quoi C'est tout Dites-vous ça Et vous, les amis N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Est-ce que pour vous, ça sent le flop ? Est-ce que pour vous, c'est nécessaire ? Non, clairement pas Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça Parce qu'au combien t'es fan du franchise Au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête Oui, c'est un message pour les Fast and Furious, ça Logiquement, ça devrait définitivement s'arrêter Mais Mais tout ça, c'est pas possible Je le sens mal, ce Toy Story 5, pour le coup Mais n'hésitez pas à me donner votre avis Et éventuellement, s'il y en a qui sont plutôt contents de ces news Et ben, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse en fait Enfin, parmi ces trois suites annoncées Je suis surtout hypée par The Autopie 2, bien évidemment Et autant dire que je n'ai attendu qu'une seule chose C'est sa confirmation J'ai adoré le premier film Et autant vous dire que la seule chose que j'attendais C'est la confirmation d'un deuxième opus Et maintenant que c'est le cas Et ben, j'ai hâte d'en savoir davantage Sur l'intrigue, sur les personnages Quel nouveau personnage il va y avoir L'antagoniste, etc Bref, j'ai envie de tout connaître Et je peux vous dire que j'ai patienté Très longtemps avant cette annonce Mais en tout cas, merci à The Autopie Plus Quant à La Reine des Neiges 3 Bah, je suis très curieuse Et j'ai hâte de voir ce que Disney nous a réservé là-dessus Et franchement, même si je n'apprécie pas trop Hans en soi J'aimerais beaucoup le revoir dans cette suite Et quant à Toy Story 5 Et bah, Osef, Osef Bref, quelle est la suite parmi ces trois Qui vous hype le plus ? J'imagine que ça sera The Autopie pour certains La Reine des Neiges pour d'autres Parce que, bon, à mon sens, personne ne sera hypé par Toy Story 5 Mais s'il y en a, encore une fois N'hésitez pas à vous manifester Quelle autre suite Disney voudriez-vous avoir dans le futur ? Personnellement, moi, ça fait longtemps que j'attends une suite du Roi Lion En film d'animation Pas en remake ou encore moins le préquel sur Mufasa Qu'on ne devrait pas tarder à avoir Mais genre, un vrai film d'animation quoi Peu importe si c'est un espèce de préquel ou une suite Un film d'animation sur l'univers du Roi Lion Ça me manque vraiment beaucoup Et aussi, une partie de moi a envie d'avoir une suite des nouveaux héros Je ferai peut-être une vidéo où je parlerai de ça Les suites Disney que j'aimerais avoir dans le futur, vous voyez ? Je ferai sans doute ça Et à l'inverse, je ferai aussi des suites Disney qu'on aurait pu avoir Mais qui ont été annulées Oui, ce sont de bons projets En tout cas, les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici J'espère que vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me donnant votre avis sur ces trois suites Quelle est celle que vous attendez le plus, celle que vous attendez le moins Ce que vous en pensez, ce que vous espérez de voir Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux Les liens sont bien évidemment dans la description Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne Ainsi qu'à la chaîne secondaire Pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo Bye bye ! Sous-titrage ST' 501